10 astuces simples pour manipuler les autres Tu aimerais avoir le pouvoir de ranger les gens de ton côté ou qu'ils se souviennent de toi en un claquement de doigts ? Crois-moi, c'est possible. Il suffit de connaître quelques astuces. Tu veux en savoir plus ? Alors continue de regarder. Avant de savoir comment toujours obtenir ce que tu veux, assure-toi de t'abonner et d'activer la cloche des notifications pour toujours recevoir nos nouveautés sur Sympa. Voici le secret numéro 1. Reproduis le langage corporel de ton interlocuteur afin qu'il te fasse confiance. Le langage corporel est un outil puissant qui peut t'aider non seulement à connaître les sentiments et les désirs de la personne, mais aussi à lui faire changer d'opinion envers toi. Tu as sûrement déjà entendu que lorsque quelqu'un t'aime bien, il reproduit ton langage corporel avec un petit décalage. Eh bien cela vaut aussi à l'inverse. Si tu veux que quelqu'un t'apprécie, reproduit son langage corporel, surtout ses poses et ses gestes. La chose la plus importante est d'être subtil quand tu le fais. Par exemple, s'il croise les bras, attends 30 à 60 secondes avant de faire la même chose. Cette astuce est irremplaçable pour faire une très bonne première impression. Alors lance-toi ! Numéro 2. Utilise les mots « parce que » pour que l'on prenne ton parti. Durant une discussion animée, toute opinion doit être entendue. Mais une seule sera choisie à la fin. Si tu veux que ce soit la tienne, utilise simplement les mots « parce que » dans ton raisonnement. En 1978, Ellen Langer, un professeur de psychologie de Harvard, a décidé de tester le véritable pouvoir de ces mots en menant une étude très intéressante. Les participants devaient former une file d'attente pour utiliser la machine à photocopier. Le premier groupe devait dire cette phrase triviale. « Excusez-moi, j'ai cinq pages à imprimer. Est-ce que je peux utiliser la machine Xeros ? » Le deuxième groupe devait donner la raison suivante. « Est-ce que je peux utiliser la machine Xerox parce que je suis pressé ? » Et le dernier groupe devait formuler cette excuse. « Est-ce que je peux utiliser la machine Xerox car je dois faire des copies ? » Curieusement, même cette excuse peu convaincante avait fonctionné car 93% des gens avaient laissé les participants faire des photocopies. Donc même si ton raisonnement est un peu farfelu, utiliser les mots « parce que » peut significativement augmenter tes chances d'obtenir une réponse positive. Parce que c'est comme ça et pas autrement. Numéro 3. Marque une pause pour que tes mots aient un plus grand effet. Marquer des pauses au bon moment peut significativement augmenter l'effet de ton discours sur ton audience. Mais ce n'est pas la seule chose qui rendra tes mots mémorables. Tout d'abord, si possible, essaie toujours d'utiliser un ton calme, mais confiant. Cela t'aidera à t'ériger en personne puissante et indépendante. Ne parle pas trop vite. C'est inconsciemment perçu comme un signe d'anxiété et de faiblesse. Parler trop lentement n'est pas bon non plus. Cela provoque une onde de paresse et de désintérêt. Le volume de ta voix fait également la différence. Une voix qui porte est souvent associée à un effet désagréable. Et une voix calme est associée à la gêne. En gros, l'idée est de garder une voix située parfaitement entre les deux opposés et de sagement faire des pauses. Si tu veux que ton interlocuteur se dresse sur l'extrémité de sa chaise, marque une pause avant un commentaire important. Si tu veux qu'il se souvienne de ce que tu as dit et qu'il y réfléchisse vraiment, ajoute une pause après la déclaration. Cette astuce simple t'aidera à bien accentuer ton discours et ton interlocuteur verra la situation depuis ton point de vue. Numéro 4. Reste silencieux pour en savoir plus. Si tu veux tout savoir d'une autre personne, tu ne devrais pas insister ni trop en demander sur elle. Reste simplement silencieux et elle te dira tout. Quand on est trop sous pression, on se rebelle inconsciemment contre la chose qui nous énerve. Mais le pas avoir de réponse crée une sorte de pression différente, ce qui nous donne l'impression de devoir nous expliquer et justifier la situation dans les moindres détails. Et c'est la clé pour tout savoir sans lever le petit doigt. N'oublie pas de garder le contact visuel avec ton interlocuteur. Numéro 5. Sois le premier ou le dernier à achever une conversation. Les psychologues confirment que l'on se souvient généralement mieux du début et de la fin d'un événement. La partie du milieu devient vite floue. Si tu as un entretien important, essaie de t'arranger pour être le premier ou le dernier. Cela pourrait te servir sans même faire quelque chose de spécial, en te donnant l'avantage. Cependant, cela ne veut pas dire que tu atteindras ton objectif sans effort. Ils se souviendront de toi, c'est sûr, mais leur image de toi ne dépend que de ton comportement et de ton attitude. Numéro 6. Assieds-toi à côté de ton concurrent pour recevoir moins de critiques. Admettons que tu saches que ton supérieur ou ton collègue a l'intention de critiquer ton travail lors de la prochaine réunion. Comment peux-tu éviter le désastre total ? Facile ! Assieds-toi juste à côté d'eux. Cette proximité et les directions similaires de vos corps les feront se sentir mal à l'aise quand il s'agira de te critiquer. Après tout, c'est toujours plus simple de lancer des pics à quelqu'un qui se trouve loin de toi, non ? Ce conseil va vraiment marcher en ta faveur et la réunion se passera bien mieux que prévu pour toi. Numéro 7. Demande à quelqu'un un service pour qu'il change d'opinion vis-à-vis de toi. Cette astuce psychologique est aussi connue comme l'effet Benjamin Franklin et elle est basée sur une histoire vraie. Apparemment, Benjamin Franklin voulait vraiment changer l'opinion qu'un homme avait de lui et il a trouvé un superfuge intéressant pour parvenir à ses fins. Il a demandé à l'homme de lui prêter un livre rare et l'a généreusement remercié lorsqu'il l'a reçu. Cette petite connexion que Franklin aurait bâtie signait le début de leur amitié. En 1971, les psychologues John Schopler et John Comper ont décidé de tester cet effet une seconde fois et ont mené leurs propres recherches. Les résultats ont montré que la conduite d'une personne envers toi reflète la perception qu'elle a de toi. Donc si tu es gentil avec elle, ce qui est clairement le cas quand tu demandes un service, elle commence à t'apprécier parce que ses actions la font s'aimer elle-même. Et voilà, une autre arme secrète pour toi. Numéro 8 Utilise les contrastes pour obtenir ce que tu veux. L'une des techniques de manipulation psychologique les plus populaires est de demander quelque chose de bien plus gros que ce que tu veux réellement. Bien sûr, tu obtiendras un pas question en guise de réponse. Mais pas de panique, c'est exactement le moment de commencer à négocier. Propose une option nettement moindre mais tout de même importante. Puis petit à petit, viens-en à demander ce que tu veux. En contraste avec toutes les options que tu as mentionnées plus tôt, ton souhait actuel ne semblera pas si gros, ce qui t'aidera très certainement à l'obtenir. Numéro 9 Acquiesse subtilement pour que quelqu'un soit d'accord avec toi. Parfois, la seule chose que tu veux obtenir dans une dispute est le fait que ton interlocuteur te dise oui ou qu'il soit d'accord avec toi. Pas de problème, pour obtenir la réponse positive dont tu as besoin, acquiesse subtilement en posant la question. Rappelle-toi de maintenir le contact visuel avec ton interlocuteur. Son cerveau va inconsciemment percevoir ton acquiescement comme un signe indiquant que tu es d'accord avec lui, ce qui va provoquer le schéma social de la même réponse gestuelle, à savoir qu'il acquiesce en retour, ce qui te fournira exactement la réponse que tu veux. Mais n'en fais pas trop, car acquiescer de manière trop évidente ne te mènera nulle part. Numéro 10 Dessine un triangle avec tes yeux pour cesser la conversation. As-tu déjà été en compagnie de quelqu'un qui parle et parle et parle ? Tu en as déjà assez et tu ne souhaites qu'une seule chose, rentrer chez toi, mais tu ne parviens pas à cesser la conversation parce que tu ne veux pas être mal poli. La vérité est que tu n'as pas besoin de l'être, tes yeux peuvent le dire pour toi. Fixe un seul œil de ton interlocuteur, puis l'autre, puis le front. Continue de dessiner cette forme de triangle durant le reste de la conversation. Il obtiendra très vite le message subliminal et vous vous direz au revoir. Une astuce parfaite pour les rencontres malaisantes. Connais-tu d'autres astuces psychologiques pour obtenir ce que tu veux des autres ? Dis-le-nous dans les commentaires. N'oublie pas d'aimer la vidéo, de la partager avec tes amis et de t'abonner. Reste avec nous sur Sympa. Sous-titrage Société Radio-Canada